Alors, bonsoir à tous, je vous retrouve, chers amis, sur YouTube en ce 17 août 2023, 22h46, heure du Québec, c'est jeudi, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Vous voyez, la vie a complètement changé. Depuis trois ans, nos vies se sont complètement effondrées, nos modes de vie se sont effondrées, notre richesse collective s'est effondrée, les gens sont dans une misère qui n'arrêtent pas de prendre l'expansion. Le coût de la vie est devenu insupportable. Pour ceux qui, d'entre vous, voulaient prendre des vacances cet été, vous avez vu le prix des billets d'avion, le prix des hôtels partout, le prix de la nourriture, le prix des repas en restaurant. C'est hallucinant, mais c'est quand même plein. Tu essaies d'avoir des billets, pas moi, mais j'entends parler des gens, tous les avions sont pleins. Comment les gens font payer tout ça, je ne sais pas. Mais on va s'attendre à probablement beaucoup d'endettements, beaucoup de faillites dans les semaines à venir. Pendant ce temps-là, il y a toutes sortes d'autres choses qui sont... C'est une époque extraordinaire au vivre, en ce moment, dans l'histoire de l'humanité. On vit, on expérimente des choses que personne d'autre n'a expérimenté avant nous. Et le pire de tout ça, c'est la tyrannie. La tyrannie de la minorité. Le totalitarisme de nos supposés pays démocratiques, où tu ne peux même plus exprimer quelques idées que ce soit, si ça ne rentre pas dans l'idéologie du gouvernement, puis du gouvernement mondial, puis de ces marionnettes locales que sont nos politiciens à nous. Qui l'eut cru? C'est complètement hallucinant d'avoir eu la possibilité, avec les réseaux sociaux, de pouvoir avoir une grande place publique pour s'exprimer, puis de soudainement avoir ces mêmes gens-là, de l'avoir utilisé pour identifier ceux qu'on veut identifier, qui ne sont pas de notre camp, puis de les censurer, les bannir. Puis tu parles même, bon, de gens ordinaires comme toi, puis moi, mais des vrais scientifiques, puis de vrais médecins, qui sont complètement bannis, parce qu'ils ne veulent pas répéter le message qu'on veut qu'ils répètent. parce qu'ils vont contre la science, parce qu'ils vont contre les faits. Tu pourrais dire n'importe quoi. Tu pourrais publier demain matin sur Facebook ou Twitter ou un de tes réseaux préférés, sociaux, tu pourrais publier une petite phrase bien simple, comme « La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le pays le plus extraordinaire, le plus grand, le plus riche avec l'armée, la plus puissante au monde, où la classe moyenne est la plus émancipée. » Puis il n'y a personne qui s'intéresserait même à ce message-là, même si c'est un message qui est rempli de mensonges, de A à Z, même si je n'ai rien contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, que je ne connais même pas, mais juste pour te dire qu'il n'y a personne qui porterait attention à ça. Pourquoi? Parce que c'est sans intérêt pour eux. Mais si tu as un médecin, un scientifique qui vient contredire toute leur hystérologie, là, on a affaire à des hystérologues. Là, c'est une nouvelle catégorie que je viens de créer, qu'on pourrait peut-être commencer dans des universités, des nouveaux départements, l'hystérologie. Devenez hystérologue. Hystérologue de la société, hystérologue des finances, hystérologue du climat, surtout. Juste de l'hystérie. Et là, on bannit, 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 bannit tous les vrais médecins, les vrais scientifiques. Ils sont tous éliminés. Ça, c'est dans nos pseudo-démocraties, où la liberté d'expression est complètement disparue et où un langage de l'école de pensée unique seulement est accepté. Pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec, du Canada, de la France, nos gouvernements qui veulent tout contrôler de nos vies, de A à Z, sans oublier un détail, ne sont pas intéressés à contrôler l'argent. Ils laissent l'argent entre les mains du secteur privé, qui sont leurs amis, parce qu'eux autres, c'est les marionnettes, du grand Manitou, qui est au-dessus de toute cette pyramide. Et ces deux grands fonds d'investissement dont on parle de plus en plus, je vous entendais parler de plus en plus, il y a plein de gens qui vous le disent, même sur les réseaux de télévision nationale, il y a deux grands fonds d'investissement qui avalent tout, Vanguard, BlackRock, Rothschild, Rockefeller. Et eux, ils contrôlent tout. Tout. Du petit grain de poussière à la plus grande fusée qui pourrait être développée. tout. Et on dit, on est inclus là-dedans. Puis nos gouvernements sont inclus là-dedans, puis les médias sont inclus là-dedans. Tout, tout, tout. Donc, notre gouvernement, ton gouvernement qui veut tout contrôler de ta vie, qui veut tout même censurer de ta vie, si ça ne fait pas son affaire, ça, ça ne l'intéresse pas. Puis on prétend qu'on veut aider les gens dans le besoin, les pays les plus pauvres. Si tu veux vraiment donner un vrai coup de main à la population en général mondiale, tu as juste à prendre le contrôle de l'argent, l'enlever du secteur privé, éliminer les taux d'intérêt, éliminer l'endettement, et tu vas vraiment apaiser la population d'une souffrance incroyable. Mais ça ne se fait pas. Comprends-tu? On te distrait avec toutes sortes de choses, de la distraction, de la distraction, c'est juste ça. Parce que c'est des amuseurs publics, c'est des clowns. Le seul secteur de l'emploi qui ne connaîtra jamais de pénurie, c'est le métier de clown, parce que tu les as tous à la télévision, à la radio, puis dans les journaux, puis il y a toujours une relève pour ça. Donc, les directeurs de cirque, soyez sans crainte, peut-être que vous manquerez un jour d'éléphant, de lion, de tigre, d'acrobate, mais vous manquerez jamais de clown. Les taux hypothécaires pourraient atteindre 8%, selon les économistes. Si on va faire l'épicerie, tu sors de l'épicerie, là, deux petits sacs, 150, 175 dollars, tu n'as pas grand-chose dedans, juste des cochonneries, tu n'as pas de viande, tu n'as pas de crevettes, tu n'as rien, là. 175 piastres, deux sacs, si tu les as amenés, tes sacs, sinon, il faut que tu partes avec ton panier. Donne plus de sacs. Les sacs de plastique ont été bannis. Quel grand geste! Oh, là, on vient de, je ne sais pas faire quoi, là, avec ça, depuis quelques années, wow! La paille de plastique, le sac de plastique, oh! Ces gens-là sont d'une efficacité incroyable. Les grands sauveurs de la planète. Je disais à mes clients, aujourd'hui, j'avais une table qui me disait, je ne me rappelle plus pourquoi c'est arrivé sur le... Ah! Parce que Tony, le boss, avait oublié de faire imprimer des menus parce que nous autres, on utilise le menu en même temps comme on le met sur la table. Comme une petite nappe de papier. Il avait oublié d'en commander, donc on nous en restait juste quelques-uns, donc on passait ça au client, on disait, je vous en donne juste un, puis je vais le récupérer après parce que les napperons, le boss cherchait le terme, les napperons, ils servent de menus en même temps, de recto verso. Là, il y a une de mes clientes que je connais qui disait, ah ben au moins, on va pouvoir sauver des arbres. Je dis, des arbres. De quoi tu parles? La Terre s'est enverdie depuis 30 ans de 20 à 25, peut-être même 30 %. Il n'y a aucun problème avec les arbres, là. Le monde est tellement programmé. Le monde est devenu tellement, tellement dirigeable. Ce n'est plus des ballons dirigeables que tu as, c'est des humains dirigeables contrôlés à distance qui répètent n'importe quoi, n'importe quelle ennerie, juste des slogans. On va sauver la planète, on n'a plus de sac de plastique, on sauve la planète, on sauve la planète. Là, j'ai dit à ma cliente, je lui ai dit, ce n'est pas la planète qui a besoin d'être sauvée. La planète, elle a plus de 2, 3 milliards d'années, peut-être 9 et d'autres, OK? C'est nous autres qui n'avons pas besoin d'être sauvés, mais il n'y a personne qui ne parle jamais de sauver l'humain. On va sauver l'humain. Non, on va sauver les grenouilles d'Afrique, les sauterelles, les coquerelles, les papillons, mais il n'y a personne qui ne s'occupe de l'humain. Puis on nous a programmés comme ça, dans les programmes scolaires. Pourquoi tu penses que ça s'appelle un programme scolaire? C'est parce qu'on te programme. Donc, on n'est plus capable de questionner, on n'est plus capable de raisonner. le citoyen, le programme scolaire a fait en sorte que depuis 30, 40 ans, 50 ans, les médias, les magazines et tout le reste ont fait le reste du travail, ont rendu la population complètement inerte, complètement cérébralement morte. Ce n'est pas de sa faute. C'est le système qui a fait ça. Les gens maintenant ont juste trois, quatre préoccupations. C'est devenu obsessionnel. C'est de manger. Tu as vu, même si on était en crise économique, tu as eu la pandémie, tout ce que tu peux imaginer, le monde pense juste à manger, manger, manger. Il y a eu une éclosion, je me disais, au Québec, je ne sais pas comment ça en Europe, d'ouverture de restaurants, même pendant la pandémie, ça ouvrait, ça ouvrait. Uber, DoorDash, ça marchait à fond la caisse. Les pick-up dans les restaurants, les take-out, le monde ne pense qu'à manger. Les émissions, regarde la tendance depuis des années, les émissions de cuisine, de chef, les revues, les magazines, le monde ne pense qu'à manger. À boire de l'alcool, puis maintenant, à fumer du pot, puis à dépenser. Ça, c'est devenu, puis si tu vas voir dans l'historique de toutes tes campagnes électorales, puis de tes médias, que ce soit au Québec ou ailleurs, la majorité des politiciens disaient, il faut qu'on encourage les gens, avec peut-être des bonifications d'impôts, de taxation, à consommer. Il faut que les gens, il faut qu'on les ramène à consommer, consommer, consommer. Donc, c'est devenu ta nouvelle tâche patriotique pour sauver le pays et l'économie de ton pays, c'est de consommer, consommer, consommer. Donc, les gens ne pensent qu'à consommer, manger, boire de l'alcool, puis maintenant, fumer du pot ou prendre toutes sortes d'autres médicaments. Et là, ça fait que tu as une population complètement inerte, qui ne se préoccupe plus de rien du tout, puis qui répète tous les slogans puis les enneries qu'on veut qu'on répète, comme « Sauvons la planète, il n'y a plus de sac de plastique. » Mon Dieu, on a sauvé la planète, il n'y a plus de sac de plastique. Alors que l'industrie du plastique dans le monde, c'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars, puis c'est des millions et des millions d'emplois. Penses-tu vraiment que ça les préoccupe vraiment, eux autres, le plastique puis la production du plastique? On va faire juste une recherche sur Google. C'est parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se réveille. OK? Il faut qu'on se prenne en main. On ne peut plus continuer comme ça. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ce n'est pas possible. Les dix plus grands fabricants manufacturiers de plastique au monde. OK? Là, on donne la liste. Puis là, il y a tellement de chiffres. C'est des milliards, des milliards. C'est dans tous les pays du monde. OK? C'est complètement cinglé. C'est des centaines, c'est des 200 millions, des 200 milliards, de 207 milliards de dollars aux États-Unis seulement. C'est hallucinant. OK? Le plastique, là, c'est partout. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. OK? C'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars que tu passes de l'emballage à tout ce que tu peux t'allier. tu es entouré de plastique. OK? Tu es entouré de plastique. Selon un rapport d'études du marché de Grand Review ou de Grand View Research, l'industrie mondiale du plastique valait 500, 93 milliards de dollars en 2021. L'industrie devrait atteindre 811 milliards de dollars d'ici 2030. Ils ont-tu l'air d'être préoccupés par le plastique? Pendant ce temps-là, tout le monde te fait boire avec une boue de papier Et après deux gorgées, tu t'étouffes. Puis tu n'as plus de sacs de plastique. Les petits sacs de plastique qu'on te donnait tout fin, que tu recyclais en plus, que tu utilisais comme sac de poubelle et tout, bien là, on ne t'en donne plus. Donc les vents, c'est des gros sacs avec plein de plastique, ils sont vraiment impuls. Le marché des plastiques devrait croître dans les années à venir pour atteindre une valeur de 810. Penses-tu vraiment? Que l'élite est préoccupée par le plastique et les dommages et les ravages que le plastique peut faire à l'environnement. Penses-tu vraiment ça? Penses-tu vraiment que l'élite est préoccupée par le supposé CO2 qui serait à la source du réchauffement climatique, ce qui a été prouvé complètement une supposition, une théorie, par plein de scientifiques qui sont bannis partout. Le réchauffement climatique ou les changements climatiques sont cycliques. Le soleil est responsable du temps et de la vie sur le temps, avec les cycles de Milankovitch, les cycles du soleil, et plein d'autres facteurs aussi. Le CO2 est à la source de la vie. D'abord, la Terre s'est enverdie de 20 %, peut-être, peut-être plus. Je ne sais pas si j'ai encore les... Je lis ici le chiffre. Je pense. La Terre est plus verte. La supercité... Donc ça, c'est la NASA, OK? Ce n'est pas trop conspirationniste. D'un quart à la moitié des terres végétalisées de la Terre ont montré un vertissement significatif au cours des 35 dernières années, en partie en raison de l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique, selon une nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change, le 25 avril 2016. Là, on est déjà... Donc tu aurais à peu près 20 à 30 % de... plus de verdure sur Terre. Donc, penses-tu vraiment que le CO2, c'est une préoccupation pour l'élite qui veut te voir marcher, t'enlever ta voiture, quand le complexe militaro-industriel mondial consomme probablement, si juste l'armée américaine en 2017 consommait, grosso modo, 300 000 barils de pétrole par jour. 300 000 barils, 300 000 barils, ça c'est l'armée américaine. Multiplique ça par 200 pays. Penses-tu vraiment... Puis tout ça, c'est financé par ton gouvernement qui s'endette auprès des banques privées puis qui te refilent la facture. Penses-tu vraiment que le CO2, pour eux autres, c'est une préoccupation? Puis que le pétrole, c'est une préoccupation? Penses-tu vraiment qu'ils vont être capables de se débarrasser de juste ces deux éléments-là? Non. Tout ça, c'est de l'hystérie. C'est les hystérologues. Qui avancent toutes ses fabulations. Pendant ce temps-là, ils nous emmènent dans une Troisième Guerre mondiale à pas de géants. Je te fais juste aussi un petit clin d'œil sur les incendies qui ont eu lieu à Hawaii. Là, t'as eu les hystérologues qui sont sortis puis qui ont commencé à attaquer ABC parce que ABC a eu le courage, c'est rare, là, tu sais, d'un réseau national mainstream, de dire que, et le type de leur article, qu'ils ont été attaqués par les pitbulls, les hystérologues du climat. Pourquoi le changement climatique ne peut pas être entièrement blâmé pour les incendies de forêt de Maui? Parce que là, ça vient contredire tout le narratif. Puis là, ils sont tous en attaque contre ABC. Le changement climatique a peut-être amplifié les conditions qui ont conduit à l'enfer meurtrier sur l'île d'Hawaï, mais il ne peut pas être entièrement blâmé. Une étincelle inconnue a rapidement mis le feu à certaines parties de l'île le 8 août en voyant des flammes alimentées par une combinaison de phares alisées et d'un passage desséché par la sécheresse dans le quartier historique de La Hena et les maisons des habitants qui sont toutes des maisons en papier. Ce niveau de destruction et un ouragan de feu, quelque chose de nouveau pour nous en cette ère de réchauffement climatique, ont été la raison ultime pour laquelle tant de personnes ont péri parce qu'il y avait au même moment une tempête, une grosse tempête. OK? Une grosse tempête. Les incendies nous rapportent le Guardian de cette ville historique de La Hena ont été aggravées par certains facteurs, dont la crise climatique. Naturellement, il faut qu'ils se protègent. La hausse des températures mondiales, la sécheresse ont contribué, etc. Et ces conditions ont été aggravées par les vents violents d'un cyclone à proximité. Donc, il y avait un gros, gros ouragan qui a créé ce qu'ils appellent, et ABC appelle, cet ouragan de feu. Mais tout de suite, ils ont été attaqués, attaqués, attaqués comme ce n'est pas possible. La vitesse maximale des vents a été mesurée à 67 000 à l'heure, donc tu parles de 100 km heure. La haute pression avait créé de forces alizées dans l'est de l'océan Pacifique lorsque les incendies se sont déclarés. L'ouragan d'Oran, qui est passé 750 000 au sud d'Hawaï, a également renforcé le gradient de pression à travers l'océan Pacifique. Wow! Donc, ils se sont fait attaquer parce que juste, ils ont osé dire que ce n'était pas totalement, seulement le changement climatique qui devait être blâmé. On sait que 90 % des incendies de forêt sont d'origine, sont dus à la négligence humaine. Il y a 7 à 8 % qui sont d'origine criminelle et il y en a 2 à 3 % qui sont d'origine naturelle avec de la foudre, entre autres. OK? Pendant ce temps-là, on oublie de te dire que les taux hypothécaires pourraient atteindre 8 %. Ça, c'était le Market Watch qui nous apprenait ça aujourd'hui. Selon les économistes, citant un signe inquiétant jamais vu depuis la grande récession, le taux sur 30 ans est à un stade critique à déclarer Market Watch. À Market Watch, pardon, Lawrence Yon, économiste en chef de la National Association of Realtors, l'association des agents immobiliers ou des courtiers immobiliers, avec des taux hypothécaires fermement supérieurs à 7 %. L'accession à la propriété est devenue beaucoup plus chère et presque impossible, mais les taux iront-ils encore plus hauts? Trois experts ont déclaré à Market Watch que si l'économie continue de montrer les signes de vigueur et que la Réserve fédérale américaine révèle à nouveau son taux d'intérêt, l'absence à nouveau son taux d'intérêt de préférence, le taux hypothécaire pourrait grimper à 8 %. Jusqu'où peuvent-ils aller? Même si les taux hypothécaires fixes sur 30 ans étaient en moyenne à 7,26 mardi, soit le plus haut niveau depuis novembre 2022, les économistes disent que les taux pourraient encore augmenter. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, eh bien, la construction du plus grand stock apocalyptique d'Europe démarre tranquillement. Newsweek nous rapporte que la Finlande stocke des fournitures d'urgence pour aider à se préparer à une éventuelle catastrophe nucléaire dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne stimulé par la menace posée par l'invasion d'un pays en Europe par la Russie. Vous savez de quel pays il s'agit là. Le ministère finlandais de l'Intérieur a déclaré mardi que le stock comprenait des équipements de protection, des équipements de mesure, des médicaments et des vaccins. Le tout d'une valeur, la Finlande a reçu un financement de 242 millions d'euros. Quoi? Le complexe militaro-industriel n'a pas fini. Il finira jamais. Les budgets ont augmenté de façon apocalyptique. Et si on était vraiment préoccupé par, par exemple, le CO2, bien, comme pour le plastique, ce n'est pas les sacs de plastique qu'on venirait, ni les pailles. L'armée américaine est un pollueur plus important que 140 pays. Il se situerait au 47e rang, si c'est un pays classifié comme un pays, l'armée américaine, dans l'émission du CO2 entre le Pérou et le Portugal. Pense à tous les pays, 200 pays, je ne sais pas, qui ont toute une armée. Pas toute puissante et forte comme l'armée américaine, mais pense à la Chine, la Russie, le Pakistan, l'Inde, il y en a plein de grosses armées, la France, tous les pays d'Europe, Israël et plein d'autres pays. Des millions et des millions et des millions et des millions de véhicules blindés, de véhicules de toutes sortes, de bateaux, de porte-avions, de yachts, d'embarcations, d'hélicoptères, de tout ce que tu peux imaginer. Ça, sans compter tous les avions commerciaux qui volent, tous les bateaux civils qui naviguent, tous les jets privés de l'élite qui se promènent, les plus gros yachts de l'élite qui se promènent aussi à longueur de journée et d'année. penses-tu vraiment que ces gens-là sont préoccupés par le CO2 et les émissions de CO2 qui, de toute façon, viennent enverdir la Terre? Donc, chers amis, moi, je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait un réveil qui se fasse. Un éveil. Il est en train de se faire, mais il est lent. Il faut que chacun d'entre nous, on éveille notre monde. Puis moi, quand je le fais, quand je parle avec les gens, ils raisonnent, ils sont capables de se réveiller. C'est comme s'ils étaient tous sous hypnose puis quand tu viens leur parler, comme avec les arguments que je viens de t'exposer, ils reprennent conscience. On peut les ramener à la conscience. Mais ça, c'est notre devoir à nous autres, ceux qui sont déjà éveillés et conscients. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Mais il faut qu'il y ait un début. Le début, c'est l'éveil. C'est le réveil. Plutôt le réveil que l'éveil. Parce que tous les gens sont comme... inoculés, ils sont comme hypnotisés. Ils sont comme sous... sédatifs. Je ne sais pas comment on pourrait les qualifier leur situation. Il faut les éveiller. Il faut les ramener à la vie cérébrale. Puis quand on fait ça, les gens sont de notre côté après puis ils disent « Ouais, t'as raison, c'est complètement fou. » Mais c'est parce qu'ils ne sont pas habitués d'entendre ça. Ces arguments-là, parce que tu ne les entends pas, à la radio, à la télé, eux autres, ils ne veulent surtout pas avoir du monde qui ont des arguments comme ça. La seule chose que des réseaux de télé ne voudraient pas avoir, c'est du monde comme moi puis toi, sur le réseau, en train de parler aux gens comme on se parle maintenant. Puis il n'y a pas de conspiration là-dedans. Il faut être conscient que la biosphère est en constante attaque par notre mode de vie. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le CO2. Ça, c'est la consommation globale. Puis notre élite ne veut pas qu'on arrête de consommer. Ils veulent qu'on consomme plus. C'est devenu notre nouvelle tâche patriotique. Consommer. Puis ça consomme. Puis manger, puis boire, puis fumer du pot. Moi, je te le dis, j'ouvrirais demain matin dans un centre commercial. Puis les gens, tu les vois dans les centres commerciaux, ils ont des sacs, ils magasinent, ils mangent en même temps, ils boivent un shake, ils boivent un milkshake, ils boivent un jus quelconque, un bubble tea. Ils mangent quelque chose puis ils continuent à magasiner puis ils ne sont pas conscients puis ils s'en vont dans les allées comme des zombies. Puis là, tu s'en vas dans l'air de restauration, c'est jam-pack, juste de la malbouffe, juste de la friture, juste toutes sortes de choses, toutes sortes de créations culinaires. Moi, je te dis, demain matin, j'ouvre un kiosque dans une aire de restauration comme d'un grand centre commercial comme le Carrefour Laval. Disons demain matin, là, je dis, parce qu'il y a une surpopulation d'écureuil à Montréal. On ne sait pas trop comment s'en défendre. Moi, je reviens avec une idée culinaire. Je vendrais des trous de cul d'écureuil avec une panure frite dans l'huile végétale avec une sauce à poutine puis une sauce au caramel salé. Et le monde achèterait mes brochettes de trous de cul d'écureuil puis non seulement, ils l'achèteraient, mais ils le mangeraient puis ils trouveraient ça bon. Parce que c'est la seule chose qu'on nous a rendu capables de faire. Consommer, s'endetter, manger, c'est devenu obsessionnel, boire de l'alcool puis fumer du pot puis prendre des médicaments de toutes sortes. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit puis on se retrouve demain avec d'autres nouvelles à vous partager puis parler à votre monde. Vous allez voir que ça a un impact très important. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501